Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous mes derniers achats que ce soit la commande de journée, week-end, semaine, je sais plus, je suis un peu perdue en Sephora et il faut bien le préciser parce que là, on ne peut plus suivre quoi il y a aussi du Kaleidos, du Adept Cosmetics, un petit peu de soins, enfin bref, il y a de tout donc sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti Bon, je vais commencer avec cette petite trousse de la marque Fresh que j'ai eu en cadeau en fait et le produit que j'ai acheté, c'est celui-ci, il s'agit du Floral Recovery Calming Mask Even Skin Tone and Texture donc voilà comment se présente ce masque, je ne l'ai pas encore ouvert par contre, le packaging est très très lourd les amis bon, déjà il coûte un peu cher par rapport à... voilà je vais essayer de le tester le plus vite possible j'ai vu une conseillère de la marque Fresh qui est très 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 agréable franchement, j'ai adoré parler avec elle elle est très mignonne et tout et la seconde fois qu'on s'est revue, elle m'a reconnue, elle m'a dit oui madame, alors... enfin bref comme quoi, selon les magasins, moi j'ai jamais eu de problème avec les conseillers chez Sephora que ce soit des mecs ou des femmes et la plupart d'entre eux sont toujours au top du top voilà pour ce produit et maintenant je vais vous montrer les cadeaux qu'elle m'a donné parce que franchement j'ai été gâtée je ne m'attendais pas du tout à ça du coup elle m'a donné cette trousse dans laquelle on trouve ce petit masque aussi c'est le rose face mask infused with real rose petals, soothes and tones voilà c'est un petit format voyage je pense l'emmener avec moi quand je pars en Tunisie il me semble que celui-ci on l'utilise le matin je ne suis pas sûre, il faut que je vérifie ça mais en tout cas j'ai trop hâte de le tester on a ce petit produit là il s'agit du Lotus Youth Preserve Moisturizer with Multi-Action Super Lotus donc c'est la gamme au Lotus et c'est pareil, un mini format enfin, elle m'a donné ce petit échantillon attendez, elle me l'a noté il s'agit du Sugar Face Polish Fresh donc c'est le gommage et regardez c'est trop mignon il m'a mis son prénom ici Victoria avec un coeur bref, moi j'adore ce genre d'attention pour les cheveux j'ai repris la Moroccan Oil qui est juste magnifique franchement je l'ai utilisé il y a quelques temps déjà et j'ai remarqué que mes cheveux ont complètement changé quoi de texture ils sont devenus plus souples et tout et je sais que ça a été grâce à cette huile donc je l'ai racheté elle coûte je ne sais pas combien mais voilà elle coûte environ je pense 40 euros ou 30 et quelques euros bref mais elle est efficace je l'ai racheté et je ne regrette pas du tout ensuite une nouvelle marque que je ne connais pas il s'agit du soin naturel du cheveu l'huile de Leonor Grail donc c'est la marque Leonor Grail Leonor Grail je vais y arriver c'est une marque qui n'est pas exclue chez Sephora donc vous pouvez avoir les moins 25% toute l'année c'est un soin avant shampoing nourrissant des cheveux secs protection solaire et résiste à l'eau autant vous dire que ce petit produit va être très comment dire très utile pour cette saison parce que je cherche à protéger mes cheveux contre la chaleur contre le soleil enfin voilà les UV et tout voilà le packaging il est en vert mais alors là il y a des particules dedans je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si vous allez voir ah oui là vous voyez vous voyez là les petites je ne sais pas les petites pas pétales mais particules je ne sais pas c'est fait à base de quoi donc c'est une association d'huile végétale aux propriétés réparatrices et protectrices copra et jojoba incontournable soin des longueurs et pointes elle démêle assouplie et embellit les cheveux tout au long de l'année l'été elle protège la chevelure des agressions du soleil très important des bains de mer ou de l'eau chlorée ça aussi c'est par rapport à la piscine fige naturellement en dessous de 25 degrés celsius appliquée avant shampoing l'huile de Léonore Grail facilite le démêlage et redonne souplesse et douceur à la chevelure associée à la crème aux fleurs elle s'utilise en soins récupérateurs des cheveux les plus déshydratés alors moi j'ai les cheveux déshydratés donc ça tombe bien protection balnéaire les bains et le soleil déshydrate la kératine le cheveu fragilisé devient sec terne et cassant c'est vrai l'huile isole la chevelure du contexte direct avec l'eau et la protège naturellement des effets néfastes du soleil voilà j'ai trop hâte de tester cette huile bien sûr je vais la tester pendant cette saison surtout quand je vais par exemple à la plage ou quoi que ce soit je vais vous dire si elle est vraiment protectrice ou si c'est du bullshit là les amis là c'est une commande que j'attendais avec impatience il s'agit d'une marque que j'ai vu passer mais genre partout 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 il s'agit de Adept Cosmetics alors j'ai pris deux palettes de la marque la première c'est une collaboration avec Heather Austin et voici comment se présente la petite palette elle est trop trop belle franchement je ne sais pas si les couleurs sortent à la caméra mais non ça ne lui rend pas justice je n'ai pas encore mis les doigts dedans je pense que vous les swatchez enfin oui swatchez les fards vous montrez ça sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais partager tout ça avec vous et la deuxième palette c'est la Plain Jane Remastered et elle est plus claire franchement surtout que quand j'ai vu les swatchs et tout et les personnes qui ont utilisé ces palettes mais les reflets le rendu et tout c'était waouh ça envoie du lourd j'ai trop trop hâte et même pour maquiller d'autres personnes parce que ouais j'ai commencé à maquiller des personnes de mon entourage ça me fait plaisir j'ai reçu de bons retours de leur part chez Canaidos j'ai pris ce coffret là de la collection Apple il me semble je ne suis pas sûre non c'est pas la Apple pardon je je me mets les pinceaux quelle collection déjà je ne me rappelle plus je vous mettrai le nom quelque part sur l'écran parce que j'ai oublié avec ça j'ai pris les deux blushs de la dernière collection avec le coffret en fait et du coup il s'agit du Sun Burnt déjà le packaging est très très beau c'est en tissu bravo Caledos franchement c'est l'une de mes marques préférées et voilà comment se présente la couleur c'est le genre de teinte que j'aime bien porter surtout quand je suis bronzée et la deuxième c'est la Joyride c'est une teinte qui est plutôt foncée et elle tire plus vers le bronzeur d'ailleurs je ne sais pas si c'est un bronzeur j'ai oublié donc vous voyez c'est marronné j'ai peur peut-être que c'est c'est chaud non ça va ça va c'est pas hyper chaud elle est soyeuse de toute façon j'ai jamais été déçue par les produits de chez Caledos surtout avec la texture et tout ils sont forts alors je sais pas pourquoi je l'ai pris je pense que c'était pour avoir le free shipping et j'ai pris le baume ouais c'est ça le coconut oil lip treatment pourquoi je l'ai pris parce qu'ils sont la noix de coco et moi j'adore ça il se présente dans un tube comme celui-ci et ça me rappelle un petit peu mon enfance parce que vous voyez là le le petit bouchon c'est comme les gloss de mon enfance je sais pas si vous vous en rappelez si vous avez mon âge ou un petit peu moins ou un petit peu plus bref de ma génération ça c'est c'est toute mon enfance dernier produit Caledos c'est cette palette la Sashimi City j'ai voulu compléter ma collection de futurism et il me manquait celle-ci il y a eu un petit problème ce fard là est arrivé explosé donc j'ai dû le represser mais ça va ça va il n'y a pas eu de chute de catastrophe donc voilà c'est une palette de notre c'est simple rapide efficace je vous jure quand je fais des hauls c'est le bazar devant moi je sais pas comment je fais mais après ça va être du lourd j'ai vraiment craqué mon slip c'est mon anniversaire ok enfin pas aujourd'hui mais c'est le mois de mon anniversaire donc j'ai le droit de me faire plaisir ce mois-ci ça va j'ai une excuse bon avant de passer à ma commande gold ceci je l'ai pris sur le site de Huda Beauty il s'agit du Yo Glow Ginger Bread Latte Enzyme Scrub je l'ai trouvé en promo du coup j'ai craqué parce que j'ai testé le gommage classique et j'ai adoré également dans ma commande de chez Huda Beauty j'ai pris ce petit panier Vanity de la marque Kayali alors ils disent qu'on peut mettre les parfums Kayali je pourrais mais quand je vais en vacances ou quoi que ce soit je prends pas tous mes parfums du coup je pense mettre des produits dedans c'est compartimenté avec des scratchs voilà j'ai trouvé ça beau rose gold et emmener c'est stylé quoi on passe maintenant à ma commande gold et là les amis ça va être très très chaud d'ailleurs il fait chaud j'ai dû arrêter le ventilateur mais je vous jure il fait terriblement chaud ici je vais commencer par les cadeaux parce que c'est plus rapide après je vous montre le reste et le premier cadeau c'est ce bain vital dermocalme huile de calophyllum shampoing hydra apaisant cuir chevelu sensible cheveux mixtes ok de la marque Kerastase donc je trouve que le format est plutôt pas mal parce que ça nous permet de l'utiliser plusieurs fois et de se faire un avis c'est un format de 80 ml et made in Spain deuxième produit le glow tonic exfoliating toner de la marque pixi ça je l'ai utilisé deux fois en fait en deux formats le grand et le format voyage petit il est bien après c'est pas un coup de corps pour moi donc bon je vais l'utiliser quand je pars en voyage et les deux autres le rouge à lèvres de chez MAC c'est mon premier rouge à lèvres de chez MAC de toute ma vie j'ai jamais commandé chez MAC il s'agit du Ruby Woo et j'ai cru comprendre que c'est la teinte phare de la marque donc voilà c'est un rouge et le dernier c'est le crayon yeux mini de la marque Sephora je ne l'ai pas encore franchement les packaging là c'est horrible pour les ouvrir bon je vais l'ouvrir après parce que là j'ai pas la passion pour chez Sunday Riley j'ai commandé le Go To Bed With Me Complete Evening Routine un coffret avec plusieurs produits je vais l'ouvrir avec vous comme ça je vous montre les produits un par un ils arrivent dans un coffret comme celui-ci je trouve ça plutôt bien présenté et on l'ouvre de cette façon et voilà les produits le Ceramic Sleep Cleanser deuxième produit le Firming Resurfacing Essence qui est comme ceci et elle est pink du coup comme son nom l'indique alors pour info ce sont des packaging en verre troisième produit le Good Jeans Glycolic Acide Treatment là il s'agit de la crème hydratante au céramide en plus petit format on a le Sleeping Night Oil donc c'est une huile pour le visage et le dernier c'est le High Dose Retinoid Serum A Plus et voilà comment il se présente c'est un format en pompe j'ai trop hâte de tester ces produits-là en plus en plus comme je vous ai dit c'est bien présenté ils ont l'air de très très bonne qualité même si on paye cher il y a le packaging qui va avec on continue dans les soins de la marque Sephora j'ai pris le Targeted Dark Spot Serum 3% enzyme plus kombucha c'est ce sérum-là en fait je l'ai pris par rapport aux cicatrices que j'ai à cause des boutons et du coup j'aimerais bien savoir si c'est efficace ou pas parce que pour le moment j'utilise un sérum qui est juste topissime franchement de la marque La Roche Posée je pense le reprendre quand je le retrouve quelque part mais en attendant j'aimerais bien voir l'efficacité de ce produit ensuite de la marque Wishful j'ai repris le Clean Genie Cleansing Butter donc c'est le beurre démaquillant j'adore ce beurre-ci je trouve qu'il démaquille plutôt bien je ne l'achète pas souvent parce que bon la marque Wishful c'est une marque exclue chez Sephora c'est plus facile pour moi de prendre l'autre du chez Clinique parce que ce n'est pas une marque exclue vous avez compris pour faire des économies c'est bien alors là je vous présente deux produits soins slash maquillage enfin je ne sais pas comment les classer et du coup je les présente aujourd'hui je pense que ça va faire une petite transition pour le maquillage donc de la marque Clinique au Clarins pardon je confonds ces deux marques j'ai pris le Lip Comfort Oil en teinte 04 donc c'est une huile à lèvres avant de passer commande pour l'acheter je l'ai vue chez Sephora en magasin et j'ai direct craqué oh là là ça sent bon ça sent la cerise c'est hyper bon la cerise ou la fraise non c'est la fraise et deuxième produit de Clarins c'est Lip Comfort Oil encore une fois j'ai pris deux mais ce sont deux huiles très différentes là on a une odeur sucrée très sucrée pour ma part je ne sais pas peut-être que ça va mes coeurs et peut-être pas j'en sais rien mais en tout cas j'ai trop hâte de les mettre surtout en été les lèvres repulpées glossées et tout c'est toute ma vie de la marque Kayali j'ai pris le fameux parfum Utopia Vanilla Coco je l'ai sentie hier et mon dieu c'est une tu rie j'ai en fait je savais dès le début que j'allais l'aimer parce que la vanille et la coco c'est un très très bel ensemble du coup voici comment se présente la bouteille c'est chic c'est sobre c'est c'est féminin enfin voilà c'est un peu particulier comme packaging donc soit on aime soit on n'aime pas et alors là l'odeur c'est sucré mais pas trop enfin attendez on sent plus la vanille que la coco mais je trouve que c'est pas fort comme odeur c'est plutôt léger de la marque Milk j'ai pris la base des paupières elle se présente comme ceci donc vous avez un petit embout et elle est transparente d'après ce que j'ai compris elle fait tenir les fards et tout moi c'est mon dada je suis la bonne cible et le cobaye aussi pour pouvoir vous dire si ça fonctionne réellement ou pas une nouveauté chez Benefit et je vous en ai parlé je vous ai dit que j'allais prendre un produit pour tester c'est craqué pour le blush en teinte Butterfly c'est une teinte orangée de toute beauté voilà et comme je vous ai dit ce genre de teinte fait ressortir le bronzage donc je vais pouvoir le mettre quand je suis un petit peu plus bronzée même maintenant je pense que ça passe et j'ai trop hâte de vous dire ce que j'en pense même si j'en ai entendu que du bien on va parler de lèvres et j'ai craqué pour le lip contour 2.0 de la marque Vuda Beauty en teinte vivid pink et le rouge à lèvres de chez Too Faced qui est comme ceci c'est un nude basique mais j'adore c'est dans la gamme Lady Bold ces rouges à lèvres là c'est une tuerie franchement j'ai adoré donc Too Faced a fait du bon boulot maintenant ça c'est mon premier crayon à lèvres de la marque Vuda Beauty donc je ne sais pas à quoi m'attendre j'ai voulu tester cette anti-cerne de la marque Dior le Forever Skin Correct je l'ai pris en teinte 3,5N je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de teinte dans cette gamme en tout cas j'y suis allée au pif vous voyez j'ai eu peur que ça ne soit pas ma teinte parce que quand même c'est un anti-cerne qui n'est pas du tout abordable mais finalement je pense que ça va m'aller même maintenant je pourrais très très bien le porter j'ai voulu les tester parce que apparemment c'est un anti-cerne qui est léger mais couvrant et hydratant enfin bref c'est tout ce que j'aime je vous ai dit que je n'allais pas du tout craquer sur les produits de Pat McGrath et bien je n'ai pas réussi le parier je ne suis pas fière de moi d'accord je ne suis pas fière de moi mais genre du tout du tout du tout parce que je trouve que je n'ai pas tenu ma parole j'ai pris cette palette de teint il s'agit de la palette en collaboration avec Bridger Tone voici comment se présente le packaging il est trop trop beau je n'ai rien à dire et voilà l'intérieur donc vous avez deux blushs et un highlighter trois teintes complètement différentes trop hâte de mettre mes doigts dedans ma première palette teint de chez Pat McGrath j'ai fait une boulette les amis une grosse boulette j'ai pris encore une fois le primer pour les yeux de la marque Milk mais du coup ça je le mets de côté comme ça si j'organise un concours ou quoi que ce soit et bien ça sera dans le lot et le dernier produit de cette commande c'est la palette mini star de la marque Natasha Denona il me semble que c'est devenu une marque exclue je ne suis pas sûre parce que des fois les codes fonctionnent sur Natasha du coup je ne sais pas peut-être peut-être que ça dépend des jours en tout cas des fois il y a des bugs sur le site de Sephora ce n'est pas une nouveauté mais moi en fait je l'ai plus pris par rapport à ce phare là qui est juste magnifique et en fait au début elle ne me donnait pas du tout envie j'ai vu mon amie qui portait cette palette et une fois je lui ai dit waouh mais comme il est beau ton maquillage elle m'a dit ah ouais merci j'ai utilisé la mini star de Natasha et depuis je n'ai pas arrêté de loucher sur cette palette je l'ai mise sur ma wishlist Sephora et je n'ai pas passé le cap du coup cette fois-ci je me suis dit tu la prends Néra sans hésiter sans discuter et voilà pour tous mes derniers achats j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous ciao ciao I made room for you in here a place where à la prochaine fois à la prochaine fois